Voici Téhéranto. Ici, presque tout est écrit en farcie. Nous sommes au cœur de la communauté iranienne de Toronto, la plus grande au Canada. Depuis le début du soulèvement en Iran, les tensions entre partisans et opposants au régime s'y sont cristallisées. La police a dénombré plusieurs incidents, comme à cette mosquée qui a été recouverte de graffiti dénonçant la République islamique. Quelques jours plus tard, c'est un automobiliste qui a foncé sur des manifestants anti-régime devant le lieu de culte. On ne peut plus accepter. Si quelqu'un est proche du gouvernement, il faut payer. Il faut payer pour ça. C'est pour ça que les gens, ils décident de montrer leur colère. Si les tensions sont si vives, c'est que le Canada est considéré comme un paradis par les dirigeants du régime iranien, selon le journaliste. En octobre, le premier ministre Justin Trudeau a d'ailleurs admis la présence de proches du régime de Téhéran sur le territoire et promis d'en faire plus pour les empêcher de s'installer au Canada. Des promesses accueillies avec scepticisme par cet avocat iranien qui tente d'alerter Ottawa depuis des années. Sur le site de son organisme, il appelle maintenant ses compatriotes à lui envoyer des informations pour dénoncer les proches du régime qui vivent au Canada. Récemment, c'est l'ancien chef de la police de Téhéran qui a été aperçu dans une salle de sport près de Toronto. Morteza Talaï est l'un des commandants de police qui m'a envoyé en prison avec tellement d'autres étudiants. C'est terrible de voir qu'ils viennent au Canada en toute liberté. Ça me rend malade, dit-il. C'est ce même ras-le-bol qui a poussé cette torontoise d'origine iranienne à enquêter sur les partisans du régime iranien installés au pays. Nous avons accepté de protéger son identité pour éviter les représailles envers sa famille en Iran. On ne peut pas faire grand-chose légalement, mais en les exposant, on peut faire en sorte que les gens coupent les ponts avec eux ou leur commerce, dit-elle. Mohamed Tajdolati s'inquiète des dérives que pourraient engendrer ces dénonciations en ligne, mais il dit comprendre la colère de ses compatriotes. Le mur de la peur a brisé pour beaucoup d'Iraniens ici. Selon lui, les tensions entre partisans et opposants au régime ont toujours existé dans la communauté. Mais depuis le début du soulèvement en Iran, la peur a changé de camp. Ici André Anne Williams, Radio-Canada, Toronto. Sous-titrage Société Radio-Canada